Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment créer un accompagnement efficace sur une pédale de loupe, comment utiliser les pédales de loupe pour se créer des accompagnements qui sonnent bien. Donc je vais donner des conseils de l'ordre des notions d'arrangement, de la propreté du son et aussi du choix de quelle ligne de basse on va jouer, quel accompagnement on va faire pour qu'au final lorsqu'on joue avec une piste de batterie éventuellement, avec un accompagnement de guitare principale, un accompagnement complémentaire et une ligne de basse ça sonne bien. Pour commencer assez simple on va prendre une rythmique très simple et on va voir comment on va pouvoir l'enregistrer dans notre pédale de loupe. Ce qu'on peut très bien faire, donc on prend une rythmique disons plutôt entre rock, chanson, dans ce style là, sur l'accord de A majeur et de D majeur. Une rythmique qui pourrait faire lorsqu'on la joue seule à la guitare. On peut très bien commencer par l'enregistrer tel quel et puis après on va voir comment faire quelque chose d'un petit peu plus sympa pour l'enregistrer tel quel. Ça dépend de la pédale que vous avez. J'ai pris deux pédales que je trouve plutôt sympa et pas mal utilisées, la RC3 de Boss et la Ditto de TC électronique. La Ditto elle est toute petite, dès qu'on appuie ça enregistre, quand on appuie une seconde fois ça met en boucle ce qu'on vient d'enregistrer et donc du coup il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de référence rythmique, il faut appuyer au bon moment, donc en fait il faut être vraiment bien synchro avec la guitare. Je vous montre comment faire et après on voit comment faire avec la RC3. Bon comme vous le voyez c'est pas du tout en place, c'est pas du tout régulier, ça ne reboucle pas comme il faut. Donc il faut être bien synchro avec le pied et la guitare. Si vous avez la Ditto et que vous n'avez pas d'autres pédales, ce que je vous suggère c'est d'utiliser un métronome. Vous mettez un métronome, vous jouez en même temps que le métronome et du coup vous vous aidez du métronome pour jouer bien régulier, pour commencer au bon moment. Je vous fais un exemple réussi cette fois-ci. Un, deux, trois, quart. Là c'est bien régulier parce que j'ai commencé au bon moment, j'ai fini au bon moment donc ça reboucle bien et au fur et à mesure que je jouais ma rythmique, je n'ai pas accéléré ni ralenti et j'étais bien stable rythmiquement. Si ce n'est pas votre cas, utilisez un métronome. Tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo, ce sont des conseils que vous retrouverez beaucoup plus détaillés dans une vidéo très complète, disponible sur mon site, une vidéo sur l'utilisation des pédales de loupes et la création de tournes sur les pédales de loupes. Donc la Ditto c'est une pédale qui est assez pratique parce qu'elle est petite, transportable, mais d'un point de vue pédagogique et surtout pour les guitaristes qui n'ont pas forcément un super niveau, c'est une pédale qui n'est pas forcément top je trouve, ce n'est que mon point de vue. Maintenant on va s'intéresser à la pédale RC3 de Boss. Elle propose différents modes d'utilisation et il y a un mode qui est assez intéressant, c'est le mode qui consiste à jouer avec une batterie ou un référentiel rythmique. C'est un mode qui peut être déclenché comme la Ditto dès qu'on appuie sur la pédale mais il y a aussi d'autres modes disponibles, le mode automatique et le mode count in qui nous permet soit de lancer l'enregistrement dès qu'on joue la première note, soit de lancer l'enregistrement au bout de quatre temps, il y a un décompte de quatre temps et ensuite l'enregistrement commence. Et aussi lorsque la pédale reboucle, lorsqu'on veut reboucler au bout de une, deux, trois, quatre mesures, on appuie si on n'appuie pas exactement à la fin de la mesure, la pédale comprend qu'en fait on s'est un peu loupé et elle reboucle parfaitement en suivant la référence rythmique, la batterie. Je n'explique pas comment accéder à ces modes là puisqu'en fait il y a une vidéo sur youtube qui est gratuite qui explique en détail dans laquelle j'explique comment bien utiliser la pédale RC3. Donc j'ai choisi une batterie, les batteries disponibles dans l'RC3 par défaut sont assez médiocres je trouve, on peut en importer en fait d'autres pistes de batterie. Bref c'est pas le sujet, on va tout de suite s'enregistrer. Donc j'appuie sur la pédale, la rythmique tourne, elle attend que je joue la première note et dès que je joue la première note l'enregistrement commence. J'ai que à appuyer à la fin de l'enregistrement pour que ça reboucle. de l'enregistrement pour que ça reboucle. Vous voyez que c'est beaucoup plus pratique, on a un guide rythmique et c'est plus simple de ne pas être décalé. On a la batterie qui joue en permanence et en plus la pédale c'est bien quand il faut reboucler. Maintenant qu'on a vu rapidement l'aspect technique et les difficultés rythmiques que vous risquez de rencontrer, rythmique et de coordination aussi puisque appuyer avec le pied en même temps qu'on joue la guitare c'est pas forcément évident. On va voir comment faire en sorte que notre accompagnement il sonne bien et donc du coup on va on va jouer une partie de guitare principale, une partie de basse qu'on va jouer à la guitare en fait on va simuler une basse et puis un accompagnement complémentaire de guitare. Cette rythmique on la joue avec des accords entiers, la majeur, ré majeur, mais en fait on peut très bien rester dans les médiums et pas trop utiliser les deux cordes graves de la guitare donc ces trois notes et par exemple ces trois notes pour le A majeur et le Ré majeur et ensuite on va faire une ligne de basse sur les cordes graves de la guitare, le A et puis le Ré on peut pas le chercher dans les graves donc ici le Ré. Donc je vais faire la même chose avec la guitare mais sans utiliser les cordes graves. Deux cordes graves. C'est à peu près en place c'est pas parfait mais bon on va dire que ça va aller et maintenant je vais faire une ligne de basse donc j'ai pas de basse je fais ça à la guitare pour avoir un son plutôt rond et pour faire en sorte que le timbre de ma guitare soit pas le même lorsque j'enregistre cette fameuse basse et la guitare que je viens d'enregistrer. Pour séparer les timbres des instruments que je vais enregistrer dans ma loupe et pour faire en sorte que ce soit ça sonne mieux je vais utiliser le potentiomètre tone de la guitare en m'assurant que le micro il est vers le haut pour avoir l'utiliser le micro manche. Du coup j'ai un son un peu plus rond je peux même jouer cette note là ici c'est encore plus rond donc le A et le Ré. Alors le bassiste il fait quoi dans ce genre de situation il joue la fondamentale il est obligé de jouer que la fondamentale sinon c'est un peu lassant mais dans certains styles il ne fait que ça. Là ce sera probablement bien adapté si on maintient juste des croches alors on peut essayer différentes choses on peut jouer des noirs on peut tenir les sons faire des silences je vais essayer différentes choses on voit ce qui fonctionne dans ce type d'accompagnement où on fait des croches réguliers avec la guitare en général ce qui fonctionne bien c'est de doubler la guitare et de faire des croches avec la basse tout simplement en fonction des styles de musique qu'on va jouer si on fait de la funk si on fait du jazz si on fait de la bossa du blues si on fait aussi du reggae ça va pas mal changer les lignes de basses ça je vais pas tout développer dans cette vidéo mais ça peut pas mal changer donc on enregistre cette ligne de basse et on va on va faire une troisième piste par dessus ok parfait ça sonne bien c'est pas très risqué en même temps on va faire un accompagnement complémentaire donc là déjà on a la batterie la basse la guitare on a déjà un truc qui sonne pas mal et on peut faire un accompagnement complémentaire à la guitare plutôt dans les aigus typiquement ce qu'on peut faire c'est arpéger des accords ou faire des notes tenues dans les aigus avec si possible un timbre différent donc on va chercher par exemple un son plutôt aigu plutôt brillant en adaptant le volume si on enregistre tout au volume 10 du coup quand on va jouer par dessus ça va pas sonner on va pas s'entendre et puis tous les instruments seront au même volume sonore donc la rythmique je l'ai pas enregistré à 10 la rythmique du début ou alors j'ai joué pas très fort la basse à 10 et là je vais mettre à 5 à peu près et je vais jouer plutôt dans les aigus pour ne pas gêner les rythmiques de basse et de guitare qu'on avait donc la majeur ré majeur comment je peux jouer ça dans les aigus comme ça et le ré comme ça j'essaie différentes rythmiques et je vois ce qui fonctionne différents types d'accompagnement complémentaires Musique 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 Voilà, donc de tout ce que j'ai essayé, c'est le dernier truc que je trouvais plutôt sympa, plutôt sur les contre-temps, sinon ça sonne un peu trop évident je trouve, ou alors trop chargé, donc j'enregistre ça. Musique L'accompagnement sonne plutôt bien je trouve, ça a l'air assez équilibré, maintenant je vais pouvoir improviser dessus. Je peux donc modifier le volume de la batterie séparément et le volume des autres instruments, basses, guitare, guitare complémentaire. Si j'improvise par dessus et que je veux bien m'entendre, donc je peux baisser ses volumes si je m'entends passer, mais je peux aussi utiliser une pédale de distorsion si vous avez ça, puisque sur une pédale de distorsion en général il y a le volume, et donc du coup si je ne suis pas assez fort je peux monter ou baisser le volume à partir de la pédale de distorsion que j'utilise. Musique Dans ce qui a été abordé jusqu'à présent dans la vidéo, il y a pas mal de notions qui sont plutôt simples à expliquer, mais qui sont des choses qui sont difficiles à faire, notamment le fait de jouer bien dans la pulsation, régulier, de commencer, de finir l'appui, enfin la loupe en fait, au bon moment pour que ça reboucle bien, d'avoir une, on en a pas trop parlé, mais en fait d'avoir une rythmique avec un son propre c'est extrêmement important, ça c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans la vidéo que j'ai cité, la vidéo qui est sur mon site Guitar Improvisation, faire une rythmique simple avec un bon son, ça suffit pour avoir une bonne loupe, pas besoin de rajouter 50 instruments, 50 couches par dessus, et c'est ça qu'il faut bien travailler, et la pédale de loupe nous aide à faire ça, parce qu'en fait si on se trompe, on l'entend tout de suite, la pédale, dès qu'on reboucle, on ne joue plus, donc du coup on écoute attentivement ce qu'on vient de faire, et en général c'est là où c'est un peu difficile pour l'ego, où on réalise qu'en fait c'est pas vraiment propre, c'est pas vraiment en place, mais du coup la pédale nous aide à nous améliorer dans ce domaine. Et après bien sûr il y a toutes les notions d'arrangement, de connaissances, de qu'est-ce que fait une basse lorsqu'on fait de la funk, ou lorsqu'on fait de la chanson, du rock, du blues, que fait une guitare, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je vais faire des arpèges, donc là il faut essayer beaucoup de choses et il faut avoir beaucoup d'idées pour essayer plein de choses et voir ce qui fonctionne, et ces idées là si vous les avez, enfin pour les avoir ces idées il faut écouter beaucoup de funk, de chansons, enfin de style de musique que vous aimez bien quoi, essayez de repiquer les idées que vous entendez dans les enregistrements et réutilisez-les. Pour conclure cette vidéo je vais enregistrer une autre loupe dans un style différent, on va dire dans un style chanson, accompagnement, type chanson, quelque chose d'assez simple comme ça. Et je vais utiliser une batterie que j'ai importé, donc un fichier audio, une piste de batterie que j'ai importé sur la RC3, sur la pédale de loupe, c'est une piste de batterie qui est disponible sur mon site, il y a une page qui propose un fichier, une archive quoi, fichier zip qui contient plein de tournes de batterie que vous pourrez importer sur cette pédale. Donc la piste en question, elle est sur la case mémoire numéro 6 je crois, c'est indiqué avec un petit point du coup il y a un fichier audio qui a été importé. Je baisse un petit peu le volume, du coup c'est le gros bouton, puisque en fait, lorsque j'apporte un fichier audio, le volume du fichier audio importé est sur le même potentiomètre que ce que j'enregistre sur la pédale. Donc c'est une tourne qui est plutôt rock, un peu groove, mais moi je vais faire une rythmique de chanson par dessus. Do, La mineure, famille. Allez. Ok, donc je vais la refaire en essayant d'éviter de jouer sur les deux cordes graves de la guitare, et en plus, le passage que je jouais sur le Do majeur il n'était pas bien en place, donc ça tombe bien, je le refais. La loupe elle est sur quatre mesures, donc j'attends le début, quatrième mesure, deux, trois, quatre. Ok, pas mal, maintenant je vais chercher une ligne de basse. Alors je ne suis pas obligé de faire, je ne vais pas faire le même rythme que la rythmique, il y a beaucoup trop de notes. Donc je peux faire des petites mélodies, ce genre de mélodies. Donc je vais chercher un petit peu, je vais passer d'une fondamentale d'un accord à l'autre en passant par des notes de passage probablement. Je sais plusieurs choses et on voit. Merci. 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 J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de réaliser ce qu'il faut savoir faire pour faire une loupe, une tourne sur une pédale de loupe plutôt réussie. Donc jouer avec un son propre, bien stable rythmiquement, démarrer et finir la loupe bien au bon moment. Et puis après, si vous voulez mettre plusieurs couches, avoir quelques notions de est-ce que je joue trop fort, pas assez fort, est-ce que j'ai bien baissé le potentiomètre de tonalité pour séparer les instruments, pour varier les timbres des instruments que j'enregistre dans la loupe, pour au final avoir un résultat qui est plutôt équilibré. Comme je l'ai déjà dit, il y a une page de mon site qui propose au téléchargement gratuit, plein de tournes de batterie que vous pourrez importer sur une pédale type la pédale RC3 de Boss. Et il y a aussi une vidéo qui est très complète, qui est très longue, qui est sur mon site Guitare Improvisation, dans laquelle j'explique de façon extrêmement détaillée tous les points qui ont été abordés dans cette vidéo et même beaucoup, beaucoup plus. et plus. C'est parti.